Musique Musique Plus d'informations de Radio AM, bienvenue à tous. 8 détenus d'opinion quittent la prison de Draa al-Mizan à la wilayah de Tiziouzo aujourd'hui mercredi. Il s'agit de Mohamed Aboulisha, Ali Darban, Karim Isullah, Hakim Qara, Hamid Bouzouer, Masi Beladel et Merzouk Isullah. Ces activistes du Hiraq ont été poursuivis dans deux dossiers différents. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le 23 juin passé. Le mouvement de la société pour la paix, le MSP, ne participera pas au prochain gouvernement. C'est ce qu'a annoncé le parti dans un communiqué rendu public hier mardi. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion de son conseil consultatif. En Tunisie, la Tunisie est le pays qui enregistre le plus grand nombre de contaminations au Covid-19 en Afrique. Le pays appréhende une catastrophe sanitaire. Le ministère tunisien de la Santé a annoncé que le nombre total d'infections atteint 414 182 cas. D'ailleurs, les autorités tunisiennes ont décidé hier mardi soir de décréter un couvre-feu de 20h à 5h du matin sur tout le territoire tunisien à partir de demain jeudi. En sport, la finale de la coupe de la ligue professionnelle qui devait se tenir ce 5 juillet a été reportée à une date ultérieure. Décision prise à la demande de chef Mellel, le responsable de la jeunesse sportive de la Kabylie qui explique que son club se déplacera au Bénin pour disputer la finale de la coupe de la CAF qui opposera les Canaries à l'équipe marocaine Rajat-Casablanca. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501